Ça marche. Alors, pour ceux qui débarquent sur le live Instagram, je suis avec Noémie qui est là depuis maintenant plus d'un an en Australie. C'est elle qui va alimenter ce live. Vous allez poser vos questions. En fait, on aimerait en savoir plus déjà sur ton expérience et surtout savoir sur ce qui se passe actuellement en Australie, si vraiment c'est l'aide de radeau, s'il y a du travail. Voilà, on va en savoir plus. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans le live, à réagir, à poser vos questions. Moi, j'ai pris des petites notes sur les visas qui sont actuellement, les remboursements de visa, tout ça. Tout est compliqué en ce moment, tout est chamboulé. Donc, voilà. Salut, Loélie, ça va ? Écoute, oui, ça va. J'ai fini ma journée de boulot aujourd'hui. D'accord. Tu bosses où actuellement ? Là, je suis à 4 heures de Perth, à un bled qui s'appelle Carl Garin. Je suis toute seule. Il n'y a pas de backpacker avec moi. Je suis qu'avec ma famille australienne, mais c'est cool. J'ai deux chiens avec moi. Et voilà. D'accord. D'accord. Donc, c'est où exactement ? T'es où exactement en Australie ? Ce que je n'ai pas tout saisi. C'est dans le western Australia. Le truc qui est connu à côté, c'est Wave Rock. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui ? Oui, Waden, la ville d'Islande. À côté de Hayden, je suis juste là en fait. OK. D'accord. Donc, Noémie est située dans le sud-ouest de l'Australie, plus précisément. Et elle va nous parler un petit peu de ce qui se passe sur place. Noémie, elle a tout connu. Elle a connu les incendies, le coronavirus. On s'était appelé pour un pack gratuit à l'époque, un coaching gratuit. Et vraiment, toi, tu as tout traversé. Tu ne t'as pas abandonné. Et vraiment, déjà, respect par rapport à ça. Il y en aurait plein qui ont abandonné. Elle, Noémie, n'a pas lâché. Alors, Noémie, déjà, comment ça se passe, le marché du travail actuellement ? Est-ce que c'est l'Eldorado que ça ? Ou c'est facile, mais pas facile ? Comment ça se passe ? En ce moment, les backpackers, ils ont tout. On a tout en main. Je connais des gens qui ont carrément négocié leur salaire parce qu'il n'y a plus de backpackers et les Australiens ne veulent pas travailler dans les fermes. Du coup, là, niveau ferme, c'est l'Eldorado. Tu trouves une ferme en deux secondes. Tu peux avoir un job assez bien payé. Tu peux négocier le prix, etc. Franchement, c'est le top en ce moment. D'accord. Donc, voilà. C'est un peu le ressenti que j'ai à travers les messages. D'ailleurs, au passage, en toute transparence, ça fait quasiment trois mois que je n'ai pas reçu un message de backpacker qui me demande « Damien, est-ce que tu as un plantas ? » Contrairement à l'ancienne, avant le coronavirus, que je reçois à la taule des messages de gens qui cherchent du boulot. Donc, ça, c'est un ami extrêmement concret. Et là, on a le rôle concret de Noémie. Donc, toi, tu as trouvé du travail comme ça ? Oui. En fait, ça a été compliqué parce que j'étais dans le Victoria. En fait, j'étais dans Western Australia. Il y a eu le Covid, donc plus de job, par contre, au début. Et j'ai eu un job dans le Victoria. J'ai travaillé au ski. Et du coup, je suis partie parce que je n'avais pas de job, donc je n'avais pas le choix. Et quand je suis arrivée là-bas, le Covid est revenu là-bas, donc lockdown. Et donc, après, j'ai dû repartir. Donc, pour partir, j'ai dû faire deux semaines de quarantaine à Darwin. Et pour revenir dans le Western Australia, j'ai dû trouver un job. Et donc, du coup, c'est un pote qui m'a passé ce contact. Et j'ai refait deux semaines de quarantaine et j'ai trouvé ce job direct. Ils m'ont direct accepté sans me connaître. Voilà. Donc, voilà. Si vous réalisez cette vidéo, vous êtes actuellement sur place. C'est une réalité. J'ai reçu énormément de confirmations. C'est l'Eldorado. Pour ceux qui travaillent en ferme, attention, en ville, c'est peut-être différent. Ça va vous le dire. Alors, Noémie, qu'est-ce que tu fais dans ton taf ? Qu'est-ce que tu fais concrètement comme taf, là, du coup ? Alors, au début, quand je suis arrivée, ce n'était pas la saison des récoltes, on va dire. Là, déjà, je suis dans une ferme de moutons. Et de graines. Donc, on a de l'avoine, du lupin, de l'orge et du blé. Donc, quand je suis arrivée, on s'occupait de tout ce qui était moutons, des fences, comment tu dis ? Des clôtures, etc. Donc, on a dû reconstruire les clôtures. On a dû réparer les tracteurs. J'avais fait de mécanique de ma vie. Je ne connaissais même pas le vocabulaire. Ils me demandaient un truc. J'étais en mode, qu'est-ce que tu me racontes ? C'est quoi ça ? Du coup, j'étais un peu perdue au début. Et donc, voilà. Donc, au début, c'était tout ce qui était mécanique. Maintenance. Et après, du coup, on a dû s'occuper des moutons. On devait les tondre, du coup. Nous, on ne les tond pas. C'est des gens qui viennent. Et du coup, on devait s'occuper de les mettre dans la cour derrière, etc. Donc, tu dois gueuler après eux. Tu dois leur courir après. Ils se prennent les murs et tout. Là, la vidéo que tu m'as envoyée où ils ne comprennent rien. D'accord. C'est marrant. D'accord. C'est bien marrant, oui. Et Noémie, du coup, avant de trouver ce travail en ferme, tu n'avais jamais travaillé en ferme ? Ici, j'avais fait une ferme d'oignons, piquing d'oignons, plus jamais de ma vie, le pire job de ma vie. C'était payé à la bine, c'était horrible. Et après, j'ai fait les mangues. J'ai eu la mangue au rush, bien sûr. Du coup, j'ai dû arrêter. Et vu que j'ai dû arrêter, j'ai fait Sandalwood. C'est une ferme de bois de santal. On faisait du pruning et du henwidding. D'accord. Mais je veux dire, avant d'arriver en Australie, tu n'avais jamais bossé de ta vie en ferme. Ah non, avant, jamais de la vie, non, pas du tout. Et ton niveau d'anglais, on en parle ? Ton niveau ? Parce qu'après moi, on a une question par Denis. Je suis arrivée en Australie, je disais hello, c'est tout ce que je savais dire pratiquement. Je n'osais pas du tout parler anglais, j'étais stressée, ce n'était pas du tout pour moi. Et après, petit à petit, mes potes m'ont dit nono, il faut que tu parles anglais, ça ne va pas. C'est parti, bouge tes fesses. Et j'ai commencé à parler anglais. Après, je me suis mis en couple avec un anglais. Et du coup, petit à petit, mon anglais, il a évolué. Et maintenant, je pense être bilingue. Je ne suis pas non plus… Je ne comprends pas. Quand les Australiens, ils parlent, c'est compliqué à comprendre des fois. Mais j'ai une conversation normale. Donc, mon niveau d'anglais, maintenant, par rapport au début, ça y est, je me vois bilingue. D'accord. Au départ, tu avais avec un anglais zéro. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que tu trouves un travail avec un anglais zéro ? Of course, comme on dit, il y a moyen, il faut se donner les moyens. Il n'y a rien de facile. Mais en ferme, on s'en ferme. En ferme, voilà. On ne peut pas vous faire un restaurant. C'est ça. Et vous avez un anglais de merde, voilà, en toute honnêteté. Allez, en ferme. On vous le répète. Moi, je le répète depuis des années. Ça ne sert à rien d'imaginer un travail de serveuse à Bondi Beach. C'est un peu ce qu'on imagine. Et dans la réalité, ça va se passer en ferme. Et d'ailleurs, en ferme, est-ce que tu travailles combien d'heures ? Tu te fais beaucoup d'argent, ça y est ? Alors, ça dépend des fermes. Dans cette ferme où je suis là, je fais environ 8 à 11 heures par jour de travail. Oui. Je suis payée basique, donc 20 dollars de l'heure. D'accord. Après taxe, après taxe. Mais je ne paye pas l'accommodation. Du coup, ça, c'est bien. Donc, je suis économiste. Donc, en gros, je me fais entre 1 000 et 1 250, 1 260 dollars par semaine. Presque tout dans la poche. C'est juste à payer la fois. D'accord. OK. Donc, voilà. Un bon job, c'est 1 000 dollars. Il n'y a pas de logement. C'est plutôt bien payé. Et je conduis le tracteur aussi, j'ai oublié de dire. Oui. Mais alors, du coup, tu n'avais jamais conduit le tracteur de ta vie ? Comment ça s'est passé ? Ah non, mais comme mon pote, il m'a dit que je devais conduire un tracteur, j'étais en mode… Mais j'avais une Twingo avant. Qu'est-ce que tu veux que je conduisse un tracteur ? Oui. Oui, c'est sûr. C'est plus dur. Ça ne va pas du tout. Et du coup, le boss, il le savait que je n'avais jamais conduit de tracteur. Et au final, tu as différents tracteurs. Après, tu as les plus modernes, etc. Là, celui que je conduis, il est assez simple. En vrai, ça va. Il faut être concentré, par contre, parce que c'est énorme. Mais ça va. Franchement, tout le monde peut le faire. D'accord. Donc, vous voyez, sans expérience de conduit de tracteur, Noémie est en train de conduire des tracteurs. Donc, en fait, il y a un peu la loi de l'imposteur en mode « Ah, mais qui je suis pour faire ça ? » Écoute, vous êtes des backtrackers. On est des backtrackers. On va faire des boulots qui sont totalement imprévisibles. C'est un peu l'expérience aussi qu'on veut. Et toi, avant d'arriver en Australie, tu n'imagines jamais conduire des tracteurs, par exemple ? Ah non, pas du tout. Déjà, non, alors pas du tout. J'habite dans le sud. Il y a la mer. Il n'y a pas de champ comme ça. Ce n'est pas du tout rien à voir avec la France, là. Mais c'est trop bien. Je suis trop contente. En plus, j'écoute ma musique. Je regarde mes séries. Je fais ma vie dans le tracteur. Ah oui. Tranquille. C'est chill. Il y a la clim. Donc, d'ailleurs, ça, c'est un excellent conseil de la part de Noémie. Si vous cherchez de travailler en ferme, il n'y a pas que le picking, attention, parce que c'est vrai que, bon, c'est le premier truc qui devient ferme égale le fruit picking. Ah oui, bien sûr. Et non, ferme, c'est aussi conduit des tracteurs, comme Noémie. Et d'ailleurs, toi, tu es payé à l'heure concernant le picking, c'est un peu rendement. Oui. D'accord. Et souvent, dans les fermes où il y a les picking, etc., le problème, c'est que les gens qui conduisent des tracteurs, en général, dans les fermes de fruit picking, c'est souvent des Australiens parce qu'ils ne veulent pas faire de fruit picking. Donc, du coup, c'est les Australiens qui conduisent en général. Oui, c'est du luxe. Mais là, en ce moment, il y a grave de joie avant. Voilà. Disons que peut-être les tracteurs drivers, là, je pense à Cindy, toi, quand je parle de tracteurs drivers, c'est une nière. Disons que les tracteurs, c'est peut-être plus recherché. Tout c'est payé à l'heure, voilà, tu es tranquille dans ton tracteur, entre guillemets, mais sans expérience, on peut conduire. Ce n'est pas trop dur, d'ailleurs, de conduire un tracteur ? Non, ça va. Le seul truc qui est compliqué, c'est quand tu dois vider ta bine derrière, en fait, je ne sais pas comment dire, on appelle ça un noga. Tu sais, c'est le truc que tu lèves comme ça et où les graines, elles sortent. Et du coup, c'est assez difficile à gérer parce que tu as la grosse bine et il ne faut pas que ce truc-là, il touche la bine. C'est compliqué à expliquer, mais c'est très minutieux quand même comme job. D'accord. Ok, ça marche. Donc, Noémie, pour ceux qui arrivent en ce moment, la conjoncture du marché en Australie, c'est entre guillemets, alors l'Eldorado, c'est peut-être un grand mot, mais il y a du job, il y a du travail. Donc, pour ceux qui se posent la question, alors, on n'est pas dans la réalité entre guillemets parce que bon, le marché des jobs en Australie, ce n'est pas l'Eldorado en temps normal. C'est sur place, surtout si ça l'enferme, vous allez avoir du travail. Donc, Noémie, située dans le Western Australie, elle travaille en ferme, elle arrive à mettre plus de 1 000 dollars de côté par semaine, ce qui est excellent pour un boulot de fer. On parle vraiment de la ferme. D'ailleurs, comment tu as fait pour trouver ton travail ? Donne-nous ton tip. Comment tu as fait pour trouver un travail en Australie ? Le plus important, c'est le bouche-à-oreille. Moi, c'est un ami qui est rentré en Belgique et qui m'a dit « J'ai un plan de ouf, si tu le veux, dis-le-moi. » J'ai dit « Vas-y, donne-moi ton plan, il faut que je rentre dans le Western Australia. » Et il me l'a donné et c'est le bouche-à-oreille. Il faut avoir des amis et quand quelqu'un ne veut plus de ce job, on te le donne et voilà. Voilà, tout est résumé. Il y a bien sûr les renseignés, regarder un peu sur les forums, mais le bouche-à-oreille, c'est super. Parce qu'on vous recommande, vous avez directement le numéro. D'ailleurs, c'est ça aussi ma principale motivation d'avoir écrit cet e-book qui va sortir courant en 2021. C'est de lister tous les jobs des backpackers comme ça, vous allez directement avoir le nom et l'adresse et le numéro. Et ça, ça vaut de l'or. C'est de l'or en barre concrètement. Parce que quand vous cherchez un job, on n'a pas peut-être le numéro, le nom ou le truc précis, c'est de l'or en barre, c'est d'avoir des contacts. Sans contact, vous êtes mort. Et toi, quand tu as commencé ton aventure, tu n'avais pas de contact au départ ? Ah non, quand je suis arrivée, moi je suis arrivée à Brisbane, je ne sais pas pourquoi je suis arrivée là-bas, j'ai envie d'aller là-bas. Avec un pote, on a acheté une voiture et on cherchait des jobs. Du coup, on est allé aux côtés de Gatton, Ipswich et on a trouvé une ferme, sauf c'était une ferme avec un contracteur. J'ai déjà vu tes vidéos avant et je me suis dit ça ne va pas sentir bon ça, mais on va voir. Et c'était de la merde. Et après, j'avais rencontré des gens à Brisbane et un mec avait vu une annonce sur Facebook de fruit picking de Mang à 8 heures d'avion de Brisbane et il m'a dit vas-y, moi j'y vais, c'est payé à l'heure et j'ai dit vas-y, je viens avec toi, je m'en fous, on verra comment c'est. Donc là, c'était sur Facebook cette annonce de Mang. Voilà. Et toi, Noémie, tu es arrivée seule en Australie ? Ouais, je suis arrivée toute seule, ouais. D'accord, et c'était pas un... Parce que c'est vrai que quand on s'est appelé lors du coaching, c'était pas stressé, mais il peut y avoir un peu de stress. C'est normal, on va à 20 000 kilomètres de la France, on sent sa zone de confort, on n'a pas de repère, c'était pas stressant. Mais, c'est quelqu'un, moi qui étais à Brisbane, qui était partie un mois avant moi. la connexion est revenue, est-ce que ça allait ? Tu m'entends ? C'est bon ? Attends, Noémie, ça va élaguer, vas-y, on reprend depuis le départ. Ouais, du coup, moi je connaissais quelqu'un qui était à Brisbane, il était arrivé un mois avant moi, du coup, je me suis dit parfait, il va se faire des potes et je vais rejoindre et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis restée en contact avec lui et je les rejoins là-bas. D'accord, donc, et sur place, tu nous confirmes qu'il est facile de se faire des rencontres ? Ah oui, super facile, tu peux, c'est, t'arrives dans l'hostel, c'est trop facile, t'arrives dans l'hostel, le jour, peut-être pas le soir même, mais le lendemain, tu commences à connaître des personnes et en une semaine, c'est bon, t'as des amis. Eh bien voilà, eh bien voilà, regardez, c'est l'exemple concret, on n'est jamais seul en Australie les amis, surtout lorsqu'on part en working holiday, visa, on est tous dans la même mer, dans la cuisine, dans la jambe d'hôtel, donc rassurez-vous, vous allez rencontrer du monde. Donc, voilà. Alors, dans ce live Facebook, on va parler de l'expérience de Noémie, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, vous êtes une petite trentaine connectée, donc je vois des questions par rapport au virus, au visa, etc., m'ont posé vos questions, je les retiens, il n'y a aucun problème. Est-ce que Noémie, tu aurais des conseils pour les futurs backpackers ou même les backpackers qui sont sur place, des conseils que tu ne connaissais pas par exemple ? Des conseils de job ? Tu m'entends Noémie ? Noémie ? Ah, il y a un petit lag. Ça va revenir les amis. Bon, Noémie, tu m'entends ? Tu m'entends ? Oui, ça marche. Ah, du coup, oui, il y a un truc auquel je ne m'étais pas du tout préparé avant l'Australie. Tu m'entends ? Oui. C'est bon ou pas ? C'est bon. Du coup, c'était, donc tu fais des rencontres, c'est bien, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, tu t'attaches énormément à ces personnes et il faut se préparer à s'attacher à ces gens-là, à des gens, mais après, il faut se préparer aussi à faire son aventure dans le sens où tu fais des rencontres, c'est super, mais c'est pas, des fois, tu dois faire des rencontres, tu dois partir toute seule et pas tout le temps rester avec les mêmes personnes, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un truc que je ne suis pas du tout préparé, mais c'est dur psychologiquement parce que tu te crées une nouvelle famille en Australie et il faut quand même que tu, des fois, tu te sépares de cette famille-là pour continuer ton voyage. D'accord. Mais ça, vraiment, il faut s'y préparer parce que franchement, ça met un coup moral des fois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, comme a dit Noemi, en fait, on fait énormément de rencontres sur place. Alors, il y a des rencontres qui laissent un peu indifférents, entre guillemets, si c'est la rencontre, elle a duré qu'une minute ou quelques heures, mais c'est sûr qu'il y a des rencontres, c'est bam, la personne, elle se barre, toi, tu vas là, l'autre, il va là, et là, tu as envie de te mettre une barre dans la tête parce que tu as l'impression d'avoir tout perdu. Exactement, c'est totalement ça. Voilà, donc, il faut être préparé mentalement, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Quand tu fais l'aventure seule, comment tu fais pour prévoir ça bien à l'avance ? Mais tu ne prévois pas. On va essayer de répondre aux questions, les amis. Alors, oui, c'est bien à l'avance. Tu ne prévois pas vraiment, tu te prévois un hostel dans lequel tu vas arriver et dormir, et après, tu te laisses vivre. Si tu rencontres des personnes qui vont faire un road trip, tu as les sous pour faire un road trip, tu y pars. Il y en a, ils partent dans une ferme, tu as besoin d'un job dans une ferme, tu pars avec eux. C'est vraiment, c'est au jour le jour en Australie. Tu prévois quelque chose, ça ne se passe jamais comme prévu. Tu prévois juste, tu prends, toutes les démarches administratives, elles sont simples. Tu fais toutes tes démarches administratives en arrivant d'arrivée. Quand tu es sur place, tu réveilles actuellement quelques jours en backpack, en auberge jeunesse, et après, ça va se passer comme ça va de bras, se passer par le destin. Est-ce que tu achètes un véhicule, tu pars en ferme, tu fais du stop, j'en sais rien, tu travailles directement, tu trouves un, comment dire, un logement, en ville, tout est, ça c'est le destin qui va en décider. Personne ne peut se prévenir à l'avenir. C'est tellement ça. Voilà. Et donc, en fait, ne faites pas trop de plans. Ce qui est intéressant si vous êtes en France, c'est de se préparer à regarder des vidéos, à consommer du contenu pour vous préparer dans les stratégies, souvent on manque de stratégies. Par contre, sur place, c'est la guerre. Et la guerre, on ne peut pas la prévoir là-bas. on ne sait pas comment ça va tomber. C'est exactement ça. Au début, je ne devrais pas venir à Peirce. Et puis au final, c'est ça. C'est complètement aléatoire. Donc, on va essayer de répondre aux questions. Après, on avait une question de… Donc, voilà, on avait une question de… c'est longtemps moyen terme ou long terme. Non, on a dit… Mais moi, je compte… Vas-y, j'ai un souci, moi, avec mon visa, en fait. J'ai fait ma première année, donc là, j'ai fini ma première année, sauf que je n'ai pas pu finir mes fermes à cause du Covid. Il me manquait un mois de ferme et vu que j'ai fait en tout un mois de quarantaine, ça m'a un peu bousillé mon plan pour faire ma seconde année en tant que PVT. Donc, ma seule solution, c'était demander le Covid visa. Donc là, je suis en Covid visa actuellement. Mais je dois réussir avec le même employeur et après ce visa terminé, je n'ai pas le choix de… je dois rentrer en France. C'est dans les conditions. D'accord. Donc, les amis, si vous avez des questions techniques sur les visas, sur les bridging, sur les visas étudiants, sur les sponsors, sur est-ce que je peux revenir en Australie, comment je peux faire rembourser, lâchez-vous les amis, c'est le moment où jamais, car je ne peux pas répondre à toutes les questions. Donc, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, pour vous résumer la situation, si vous avez un… vous êtes en Australie, faites vos fermes pour valider vos jours. 80 jours pour un second visa et 179 jours pour un troisième visa. Voilà, on va dire six mois. Si malheureusement, comme vous n'avez pas le temps de faire vos jours de ferme, vous avez le visa 408, le visa COVID, c'est un visa temporaire. La contrainte, c'est que vous devez avoir un job ou prouver que vous êtes à la recherche de job et c'est des visas temporaires qui seront délivrés entre 3, 6 et 12 mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils sont limités dans le temps. Ça, c'est important. Donc, priorité de working et des visas. c'est non visa COVID. Par contre, après un visa COVID, on ne peut pas, sauf s'il y en a qui peuvent nous contredire dans le tchatch, on ne peut pas passer à un working des visas ou à d'autres visas. Tu dois rentrer en France. Tu dois rentrer dans ton pays. Tu n'as pas la chose. C'est dans les conditions. Voilà. Donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, après, voilà, au niveau des contraintes à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes actuellement en Australie et que vous n'avez pas fait vos fermes, il y a le visa COVID ou le visa étudiant. L'avantage du visa étudiant, c'est de pouvoir rester un an en Australie ou deux ans ou trois ans ou quatre ans. L'inconvénient, c'est son coût. Voilà. Donc, après, à vous de voir. Par contre, vous pouvez suivre les cours en ligne. Donc, ça, si vous êtes actuellement dans la situation où vous êtes en Australie sans arrasser vos fermes, moi, je vous invite vraiment sérieusement à vous poser la question du visa étudiant. Certes, c'est un coût, mais vous allez l'amortir très rapidement et ça, contacter Studi Connection Australia. Ce n'est pas une blague. C'est du concret. Tous les jours, l'agence, sauf des backtakers qui font malheureusement des mauvais choix, bridging, visa COVID et bam, on est bloqué, on doit rentrer en France. Donc, c'est important dans votre stratégie. On va lire un petit peu les messages de backtakers qui ont posé des questions sur le tchat. Vous pensez que c'est facile pour une personne réservée timide de devenir backtaker ? Absolument pas. Il y a totalement. On n'est pas entrepreneur, on le devient. C'est comme un backtaker. On ne se réveille pas un jour en mode tiens, ça y est, je suis aventuré, je suis backtaker. Ça va se faire naturellement. On achète un sac à dos, on va sur place, on voit comment on réagit. Alors, il y a des gens qui vont mal réagir en mode c'est trop compliqué backtaker et d'autres, naturellement, c'est comme tout en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Noël ? Mais oui, totalement. Si tu es timide, tu n'as pas envie de parler aux gens, tu ne leur parles pas. Sans leur parler, tu parles. Et si tu veux voir quelqu'un mais tu as peur, la personne, elle viendra vers toi ou alors tu dis bon allez, je suis en Australie, il faut que je me bouge les fesses, je vais lâcher un petit hello et ça va passer. Tu fais un jeu d'alcool, ça passe. Ouais, voilà. En fait, je pense que la seule difficulté quand on n'a pas d'expérience, voilà, c'est d'aller un peu vers les autres au départ, ne pas rester dans son coin. C'est la clé d'un working holiday visa ou de réussir son aventure en PVT ou même partout en fait. C'est d'aller vers les autres. Toi, tu n'avais pas ce problème au départ ? Tu n'étais pas trop timide ? Ah si, je suis quelqu'un de timide quand même au début. J'ai peur de saouler les gens, du coup, je n'ose pas aller les voir. Mais par exemple, je suis arrivée dans un hostel à Peirce où je ne connaissais personne mais là-bas, ils buvaient tout le temps, ils avaient toujours des beer pong, ils jouaient aux cartes et du coup, je suis allée avec eux et maintenant, c'est la famille là-bas. Il faut juste se lancer, il faut s'incluster dans un jeu et puis c'est bon, après tu rencontres des gens et voilà. C'est ça. La seule astuce qui marche et vous arrivez à un endroit où vous connaissez personne, vous prenez un petit peu de goûne. En général, ça passe toujours mieux après et après, vous allez totalement tranquille, vous allez totalement détendu comme on dit. Exactement. Donc voilà. Après, il y avait Anta. Donc, salut Anta, merci pour ta fidélité. C'est vrai que des rencontres de voyage, c'est pas facile. Comment tu prends l'élan de repartir solo ? C'est pas simple. Comment tu prends l'élan de repartir solo ? En fait, voyager, je comprends trop la question. T'as pas le choix. t'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. C'est ton avance. C'est ton avance. En fait, c'est toi qui décides. T'as envie de suivre les gens ou t'as envie de faire ton aventure parce que l'Australie, c'est ton expérience, c'est ton aventure. C'est à toi de voir comment tu vois la chose si t'es là pour suivre les gens, si t'es là pour te créer des souvenirs que toi, les gens veulent aller à Karijini, toi, t'as pas envie d'y aller. Mais si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas. Si tu fais comme tu veux, t'es libre de tout ce que tu veux ici. C'est ça. Chacun aura une aventure unique et extraordinaire. Extraordinaire, parce qu'elle sera unique en soi. Il y a des gens qui vont passer un an à Sydney, d'autres qui vont passer un an à faire du road trip. C'est pour ça que j'interview aussi énormément de backtakers parce qu'on a chacun des expériences qui sont uniques. On apporte tous une valeur ajoutée dans l'expérience, on le partage. Donc à partir de là, il faut accepter que chaque backtaker... En fait, on doit faire son expérience. Si votre expérience c'est de faire un an à Sydney, faites-le, c'est pas grave. C'est pas un échec, il n'y a pas de règle. Il y en a qui vont faire... Par exemple, moi j'ai fait 70 000 kilomètres, il y en a qui ont fait 50 kilomètres en deux ans, c'est pas grave. Tant que la personne est heureuse par rapport à son projet, c'est pas grave. Donc il n'y a pas vraiment de modèle précis à suivre. Donc voilà. Ensuite, tu as pris ton visa combien de temps à l'avance, Lise ? Donc Lise qui pose la question, alors combien de temps... Vas-y, Noémie, ton visa ? J'ai fait mon visa en avril je crois ou en juin, en mai. Autour de avril à juin, j'ai commencé à faire toutes les démarches et je suis partie en septembre. Enfin, c'est temps. Voilà, c'est ça. Pour répondre, je me permets de répondre à la question, je pense qu'il faut, on peut s'y prendre que deux, trois mois à l'avance, ça suffit largement pour faire toutes les démarches administratives, le visa, l'assurance, le visa, bien sûr, ça peut toujours servir, le sac à dos. Franchement, en deux mois, ça peut être, même en un mois, c'est bouclé. En fait, après, il y a des problèmes. En fait, il faut défendre un sous-tit de passeport, donc ça peut être un peu plus long, ou le permis international. Bon, le passeport, c'est obligatoire. Belges, Français, Canadiens, on a besoin d'un passeport. Faites déjà la demande des passeports dès maintenant. Si vous regardez cette vidéo, faites-la maintenant si vous partez en Australie parce que c'est valable dix ans dans tous les cas, donc ce n'est pas perdu. Vous allez pouvoir voyager dans les dix prochaines années. Je l'ai eue en une seconde, ma réponse. J'ai reçu mon mail direct. Voilà, donc la réponse, en général, c'est deux, trois jours. Après, l'assurance, c'est un formulaire chap cas, ça va te prendre cinq minutes. Il faut juste mettre ta carte bleue et saisir ton nom et ton nom et ton email pour recevoir ton contrat. Le permis international, maintenant, tout se fait en ligne. C'est hyper simple, en tout cas pour les Français, pour les Belges, je ne sais pas. Oui, mais ça prend du temps à faire. Moi, j'ai reçu au bout de quatre mois. Oui, voilà. Après, si vous n'avez pas natif, certifié, devant le permis australien, enfin, vous voyez, il y a toujours une solution. Vous avez demandé le permis australien sur place aussi. Moi, je l'ai demandé, là, je l'attends. Voilà, donc les démarches, trois mois à l'avance, maximum. Meilleur période pour partir, je préfère rebondir avec cette question qui va potentiellement arriver. Meilleur période pour partir, il n'y a pas de bonne période. C'est ça aussi, d'ailleurs, il n'y a pas de bonne période. Toute l'année, il y a du travail, toute l'année, il y a des sessions différentes et chacun doit faire son expérience. Damien, est-ce que tu peux nous parler de point 189 si tu connais des gens qui l'ont fait ? Eh bien, là, tu mets une colle, tu disais, tu m'as tué, tu m'as tué, t'es quoi, je vais aller manger. J'en peux plus. Tu m'as tué. Non, vraiment, honnêtement, je ne peux pas te donner l'argent. Je veux noter, la culture, on en apprend tous les jours. C'est huit ans, mais on en apprend tous les jours. Donc, le visa 189, il doit être seulement un visa potentiellement de rester à long terme pour rester en Australie. Donc, en fait, on ne va pas vous expliquer comment rester en Australie, mais si vous souhaitez rester sur du long terme en Australie, il y a le visa sponsor. Enfin, trouver un employeur qui vous le sponsorise et qui vient donc vous garder sur du moyen terme, la résidence. Ou monter son site à propre entrée, pour se sponsoriser. Donc, voilà, ou visa étudiante qui débouche sur du visa terminant. Par contre, visa 189, tu m'as tué, Didier, je ne peux pas te répondre. Je n'ai pas les entouris. Si c'est, je ne peux pas te répondre. Mais mon jeu n'est pas. 480 notes. Il est bien, c'est le visa Working with the Day, il est payant. Oui, oui, il est payant. Je ne sais plus combien il est en euros, mais je crois que c'est 400 dollars. Alors, 485 dollars, sur l'air, ça fait environ 300 euros. Peut-être un peu. Même moins, parce qu'on a un euro égal à 1 dollar sur 25 aujourd'hui. Donc, le visa Working with the Day, il est payant, il coûte 485 dollars. On va pouvoir rester un an en Australie jusqu'à 3 ans. Donc, voilà. Pour partir, tu prévois combien d'argent ça serait bien ? Ce qui serait bien. par exemple, Noémie, tu es partie avec combien d'euros ? Moi, je suis partie avec très peu d'argent. Je suis partie avec 2 000 euros, je crois, voire moins, parce que j'étais étudiante. et du coup, j'ai pris ce que j'avais. Par contre, pour demander le visa, il te demande 3 000 euros. Du coup, j'ai demandé à ma mère de me faire un virement et quand j'avais les sous, je lui ai rendu et j'ai pris le screen du truc. Mais ça suffit, 2 000 euros, si tu travailles direct après, ça passe. Ouais. Ouais, il n'y a pas de bon budget. Il y a le budget qui correspond à votre expérience. Il y en a qui me contactent qui veulent absolument acheter un gros 4x4 ou juste qui opèrent. Donc, je dirais que on vous oblige à partir avec les fameux 5 000 australiennes dollars. C'est conseillé. Une tweet, c'est arrivé très rapidement en Australie. Mais donc ça, le mieux, c'est de partir. Moi, je dirais que 5 000 dollars, largement suffisant et après, vous faites une attestation auprès de votre banque pour comme quoi vous avez bien les 5 000 dollars. C'est de l'argent qui pourrait être utile après. On peut partir avec 10 000, 15 000. Mais 5 000 dollars, c'est largement suffisant pour acheter un 4x4. Donc voilà. Ensuite, pour acheter mon 4x4, dans mon gain RH, je n'ai pas eu à montrer mon permis international. Alors Noémie, est-ce que tu as acheté une voiture d'ailleurs ? Oui, j'ai acheté un 4x4. Quand j'ai arrivé à Brisbane, j'ai acheté une voiture de ville et là, je viens d'acheter un 4x4. D'accord. Alors vas-y, on va en savoir plus comment ça se passe. Est-ce que c'est si compliqué d'acheter un véhicule en Australie ? Ça se fait en 2 secondes. Ça va super vite. Les papiers, en 2 minutes, il y a tout qui est rempli. Par contre, il faut faire attention quand même parce que tu achètes des Calcata à des backpackers ou à des Australiens. Personnellement, je préfère acheter à des Australiens parce qu'ils font attention à la voiture. Les backpackers, tu ne sais pas ce qu'ils font avec. Il y a plus de risques qu'il y a un truc qui casse. À chaque fois, je fais un petit check dans un garage quand même. Ça coûte 100 dollars. Mais au moins, ils checkent les trucs basiques et il y a quand même moins de risques et un souci. D'accord. Donc, toi, ton véhicule, tu l'as acheté dans quel état ? Je l'ai acheté… Moi, il y a le check engine, le truc du moteur qui s'allume, mais ce n'est rien de grave. Ça coûte 200 dollars à changer. Et du coup, le prix était à 4 000 dollars, mais je l'ai changé à 3 000 du coup. Donc, je l'ai acheté à 3 000. Ce qui est plutôt pas mal. C'était dans quel état ? Il est bien. Il y a juste un truc à changer. Non, mais l'immatriculation du véhicule, dans quel état ? Ah, dans quel état ? OK. Dans le Western Australia, le meilleur endroit. D'accord. Tout simplement, si vous regardez cette vidéo en direct, vous allez comprendre rapidement comment ça marche. Chaque état a des règles spécifiques. Quand vous achetez un véhicule qui est matriculé, par exemple, Western, c'est les règles du Western. Si vous achetez Queensland, c'est la règle du Queensland. Le mieux, c'est d'acheter un véhicule dans l'état où vous êtes. Parce qu'à part le Western, vous allez devoir aller dans l'état de l'immatrication du véhicule. Donc, si par exemple, vous êtes Queensland, vous devez aller dans le Queensland. Vous avez 14 jours pour le faire. Sauf dans le Western Australia où tout se fait en ligne. Inconvénient du Western Australia, si je peux me permettre, il n'y a pas de contrôle technique lors de la revente. Faites bien attention. Donc, toi, du coup, tu as fait un petit contrôle technique. Comment tu as géré le truc ? Il n'y a pas de contrôle technique lors de la revente. J'ai payé un garage 100 dollars et puis voilà, c'est tout. Il m'a fait un petit check. Tout allait bien. D'accord. Le truc a changé, c'est tout. Et bien voilà. Donc, d'accord. ton véhicule, tu l'as payé combien, Noémie ? Je l'ai payé 3 000 au lieu de 4 000 dollars. Voilà. 3 000 dollars, c'est le prix d'un véhicule. On va dire, de base, il ne faut pas s'attendre à une machine, entre guillemets, de guerre ou une machine de course pour ce prix-là. Mais on a un véhicule où on va pouvoir dormir. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je vous invite très fortement à réfléchir à l'achat d'un véhicule. En tout cas, moi, c'est mon état d'esprit. C'est l'aventure. C'est le fait de pouvoir économiser des milliers de l'année. Toi, d'ailleurs, tu loges dans ton véhicule ? Non, pas du tout. Non, non, je suis dans mon… Ils appellent ça un donna. C'est les maisons que tu as pour les travaux. Comment tu appelles ça ? Un préfabriqué ? Ils ont ça ici dans la ferme et du coup, je dors dedans. Mais mon 4x4, je n'ai pas de roof top 10 pour le moment et je n'ai pas de lit à l'intérieur parce que je travaille H24, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de dormir dedans et de faire des road food pour le moment. D'accord. Alors là, on a une question de Anta qui voyage actuellement en Australie. On a pas mal échangé en message privé. Elle pose la question suivante. 4x4 étant seul, ce n'est pas compliqué le niveau consommation d'essence ? Alors, qu'est-ce que tu penses ? Ça dépend de la consommation du 4x4. Moi, il consomme 13 litres au 100 environ. on va dire que je fais 600 kilomètres avec un plein et le plein, il me coûte environ 60 dollars, 70 dollars. En vrai, ça va, je trouve. Moi, ça ne me choque pas trop. Et du coup, dans ton 4x4, la question qu'on peut se poser, c'est que tu voyages seul ou tu divises les frais par deux en prenant des gens en covoiturage ? Pour le moment, je n'ai pas fait de road trip parce que je travaille dans ma ferme et le seul trip que je fais, c'est pour aller à Perth. Je me fais 4 heures de route donc du coup, je fais tout seule. J'aime bien être solo, je mets ma musique, je chante, je fais ce que je veux. Faire du shopping ? Oui, et faire la fête surtout. Oui, faire du shopping. C'est vrai que quand on travaille en ferme, l'isolation peut être extrême, mes amis. Et donc, des fois, tu es en mode, un peu comme en France, je suis confinée actuellement à Bordeaux, c'est un peu pareil. Il y a des fermes. Écoute, franchement, on a déjà répondu à beaucoup de questions, c'est super intéressant, c'est super motivant. Elle est partie seule, elle a acheté un véhicule, elle a affronté la crise des incendies qui est quand même très contraignant par moment. Le coronavirus qui sera de plein foil l'Australie depuis pas mal de mois même si actuellement les frontières vont réouvrir ou ça va se faire dans le Wesson australien. Il n'y aura plus de 40 ans. Est-ce que pour terminer le live, tu as essuyé des arnaques, des pièges, tu as perdu de l'argent bêtement ou des trucs comme ça qu'on aimerait savoir ? Je ne crois pas. La seule arnaque que j'ai eue, en fait, c'est quelqu'un qui a créé un compte Facebook à mon nom. Ça s'est fait en Australie, qui a contacté ma mère par WhatsApp et qui s'est fait passer pour moi et qui lui a demandé de l'argent. Et la personne lui a donné tous les détails sur ma vie, sur ma belle-mère, sur mes métiers préférés, tout. Donc faites attention parce que ça m'est arrivé pendant que j'étais en Australie. C'est quelqu'un qui devait regarder que j'étais bien en Australie parce qu'il parlait des dollars, etc. Donc prétenez quand même vos parents avant de partir parce que moi, ma mère, il était 4 heures du match pour aller en ferme et je vois, elle m'a harcelée de partout. Tous mes amis m'ont harcelée et je me suis dit mais il se passe quoi ? Et en fait, quelqu'un a voulu arnaquer ma mère sur mon dos, en fait. Ça, ça se fait beaucoup en Australie, j'ai vu. Donc c'est ça l'arnaque que j'ai eue. D'accord. Donc oui, arnaque classique, j'ai essuyé cette arnaque. Faites bien attention. Prévenez vos proches. En fait, les gens vont se faire passer. Je ne sais pas pourquoi mais c'est vrai que quand on part en Australie, il y a toujours ces gens qui peuvent s'amuser sur des groupes ou je ne sais pas, ils trouvent votre nom sur Instagram et faites bien attention par rapport à ça. On peut, mais bon, il faut voir un peu du jot. Même si on peut s'arnaquer, il faut faire un peu du jot. On a une question de Kevin. Les frontières du Western sont-elles ouvertes ? Non, les frontières du Western pour l'instant ne sont pas ouvertes. J'ai eu justement un contact tout à l'heure avec nos téléphones. Mais il n'y a plus de quarantaines à faire. Il n'y a plus de quarantaines par contre. Il n'y a peut-être plus de quarantaines mais en tout cas, ça va se faire. Ça va se faire. Je crois que dans les prochains jours, elles vont s'ouvrir aux autres États. Donc, c'est en train de s'améliorer. Le virus a quasiment totalement disparu ou totalement disparu. C'est vrai que ça évolue tellement. Mais donc voilà. Anthony, G83, bonjour, je suis octément en France et la date de fin d'accès est-ce que je vais le reporter il y a plus tard. Alors, il y a eu un communiqué du gouvernement il y a maintenant trois semaines où toutes les personnes dont le visa est arrivé à expiration ou si vous avez plus de 36 ans ou si vous avez dû rentrer en France prématurément, il y a eu un communiqué de presse de la part du ministère de l'Université des Finances. Vous allez pouvoir faire toutes les démarches. Pour l'instant, les démarches, elles sont inconnues mais je suppose concrètement que c'est en vous connectant sur la plateforme du gouvernement, du site du gouvernement, vous aurez à mon avis un petit bouton refund ou des actions à remplir pour des formulaires. Aujourd'hui, on n'a pas le protocole. En tout cas, j'en ai pas de la connaissance mais il n'y a pas d'inquiétude. Il y aura potentiellement des remboursements avec des enfants. Ouais, OK, donc tu vas pouvoir le reporter. Reporter ou rembourser, il n'y a pas de problème. Après, il faudra juste voir le protocole. Je ferai un tuto vidéo pour vous expliquer concrètement comment ça marche derrière. Si je suis motivé sur YouTube, je vous ferai un article complet avec des tutos vidéo et vous allez pouvoir justement faire la demande de remboursement. Voilà. Le renouvellement du visa est payant également ? Noemi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que le renouvellement du visa est payant ? Ah bah oui, bien sûr, tu dois payer. Ah oui, tu payes ta seconde année, ta troisième année. Dès que tu demandes un visa, tu dois le payer de toute façon. Voilà. c'est gratuit. Le prix d'un Working Holiday Visa est de 485 dollars. Le prix du second et du troisième visa, c'est exactement pareil et les conditions sont exactement pareilles excepté que le second. Il faut faire 80 jours et le troisième, il faut faire 179 jours avec un calcul un petit peu en mode chouuuuuh. C'est pour ça que le e-book il va me changer, je pense. Parce que là, en mode un calcul, vous avez du mal, c'est normal les amis. Ça, ce sera déballé dans les... c'est pas facile. Donc, de petits malins. Alors, il y a une légende qui dit donc qu'on peut demander son second visa est gratuitement fake ou pas. Non, non, ça marche pas ça. Non, c'est fake, c'est fake. Si vous souhaitez faire votre demande de second visa sans avoir validé vos jours de ferme, ça marchait à mon époque. Les anciens, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se font plomber. Les systèmes informatiques se sont améliorés. Vous allez difficilement passer à la trace. Ne vous avisez pas à faire ça. Sinon, faites une demande de visa étudiant. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je ferais comme conseil si j'étais... voilà. Il y a Lise RTD qui me demande pourquoi je suis partie en Australie après les études. Donc oui, je suis partie directement après mes études. Je n'entends pas trop, Noémie. Rien. Vous m'entendez, là ? C'est bon, vas-y. Et du coup, je disais que je suis partie après mes études parce que j'en avais marre de la France. Les Français, je ne les supportais plus. j'avais besoin de voir quelque chose, je ne savais pas quoi faire après. Je voulais vivre dans ma passion et maintenant, je voulais avoir mes réponses en Australie. Je les ai eues, je sais ce que je vais faire après. Et je voulais aussi découvrir le pays, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles mentalités, de nouvelles cultures. Et voilà. Du coup, maintenant, j'ai toutes mes réponses à mes questions et là, je reste juste parce que j'adore l'Australie, j'adore les gens, c'est un truc de ouf. C'est extraordinaire. Le fait de partir comme ça un an de sa vie, deux ans de sa vie, on va prendre du recul par rapport à... On vit en France, en Belgique, au Canada, tous les francophones qui nous regardent, en Polynésie. Et en fait, on prend du recul et on se dit mais merde, c'est exactement ce que je veux faire ou à force de voyager, on apprend mieux à se connaître et savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que je veux travailler en ligne ? Est-ce que j'ai travaillé pendant employeur ? Est-ce que je veux faire... Non, j'en sais rien. On a les réponses et c'est en prenant du recul qu'on a les réponses uniquement parce que quand on est dans le guidon, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. C'est totalement ça. Donc, voilà. Merci en tout cas, Noémie. On a une question aussi juste par rapport aux démarches administratives des voitures. Ça, il y a plein de contenu sur le blog et sur la chaîne YouTube. Noémie, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les... Est-ce qu'il faut une assurance pour le véhicule par exemple ? Non, mais en fait, ton assurance, c'est la Rigo comme ils appellent ça. Tu as déjà une assurance. Ça ne te couvre pas à toi. Ça ne couvre que les autres, je crois. Mais tu as déjà une pré-assurance que tu dois avoir. Tu n'as pas le choix de l'avoir. Et si tu veux une assurance en plus, tu as des assurances qui existent si tu n'en manques pas. C'est le RAC, je crois, ça s'appelle. Crac. Tu peux prendre d'autres assurances, mais tu as déjà une assurance de base et l'administratif, ça se fait en deux minutes. C'est réglé. Voilà. Alors, je peux me permettre de rebondir. En Australie, l'assurance matérielle véhicule est totalement facultative. Par contre, l'assurance corporelle qui est inclue dans la REGO, donc la carte de réseau australienne, cette celle-là, elle est obligatoire. En cas de non-présentation du document, vous avez mis 500 dollars d'amende et éventuellement, on va vous déviser votre plaque pour la unregistrement. Ne jouez pas à ça. Donc, REGO, assurance au tiers. Pour vous, assurance, CHAPK, assurance santé, faites ce que vous voulez. Et après, voilà, au niveau des assurances et après, au niveau matériel, ça coûte environ plusieurs dizaines de dollars pour le véhicule. Moi, j'en avais une. En tout cas, je ne sais pas si tu as une assurance matérielle, toi ? En dehors de la REGO ? Pas du tout. Quand je prends un rond triple, je prendrai juste l'assurance si je tombe en panne. C'est tout ce que je vais faire. Merci, Anta, pour ton soutien. Très bien. On vous conseille d'avoir une assurance matérielle en cas d'accident. Après, c'est à vous de voir. Vous comparez les différentes offres d'assurance où aller directement dans la préfecture. Ça va vous coûter environ 40 dollars par mois. Moi, je vous conseille d'en avoir une. Par expérience, ça peut vraiment servir. Oui, c'est vrai. Et en fait, vous allez payer peut-être 40 dollars, mais ça va vous éviter potentiellement. Pour certains, malheureusement, des drames. C'est une réalité. Mais oui, le côté énergie de la vie d'air, c'est des gens qui font des messages avec des véhicules qui sont totalement désaussés ou accidentés, graves. Bref, ça peut arriver, c'est une réalité. Je pense toujours à Jules Valen qui a eu un accident qui lui a coûté 150 000 dollars. La vidéo est disponible sur YouTube en toute transparence. dédicace à Jules. Bon, Noémie, on était bon. On a fait une bonne vidéo. On a été bien concrets. Si vous avez des petites dernières questions, n'hésitez pas à vous lâcher. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre Noémie sur ses réseaux sociaux. Vous allez apprendre beaucoup sur la nourriture. Ça tombe bien pour ceux qui ne sont pas cuisinés comme moi. C'est ça, il faut manger sainement même en Australie. Oui, non, mais c'est vrai. On prend trop de poids en Australie. Même quand on mange sainement, on prend du poids. Il n'y a rien qui va ici. Moi, ce qui m'énerve n'est pas à l'action. Je suis là, mais en fait, ça me paraît trop... Ça prend deux secondes. Regarde, tu m'as dit que je rappelle dans une heure. Tous mes repas, ils sont prêts pour la soirée et pour demain. En une heure, j'ai tout fait. En tout cas, si vous avez des idées, allez voir sur le condonyme, vous avez plein d'idées de recettes et tout. Ça paraît toujours... C'est toujours frustrant. Pour des gens comme moi qui n'aiment pas cuisiné, c'est toujours frustrant. Ah oui, ça c'est cool. On a fait bien le tour. En tout cas, c'est motisant. Tu as trouvé du travail, tu as acheté un véhicule. Tu t'es démerdée. Il y a des moments où en fait, c'est exactement ça. Elle n'y croyait plus. Elle m'a même envoyé un message en mode je ne sais pas si je vais rentrer. C'est vrai. Et quand j'étais au ski en Victoria pendant le lockdown, j'étais en stress. C'est ça. Quand tu étais au ski, tu étais en stress, tu m'as appelé. Et là, il y a des moments où on a des montes faiblesses comme tout le monde. Des moments où on a envie d'abandonner parce qu'on devient un entrepreneur de sa vie. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions qui sont parfois lourdes de conséquences. Et en fait, des fois, on se dit, pourquoi me faire chier d'entrer en France ? Forcez pas le bouchon. Forcez pas le truc, les amis. Si vous ne sentez pas le truc, ce n'est pas un échec d'abandonner. C'est une expérience. Surtout en période d'épidémie, le coronavirus, ce n'est pas évident. Mais ne lâchez pas la première difficulté, si je me permets de vous dire ça. Ne lâchez pas parce que forcément, ça fait partie de l'aventure. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, je mettrai directement tous les liens. Si la vidéo, je la balance sur YouTube pour aller voir les différents liens de Noémie. Merci pour ta réactivité. Merci pour ta participation pour le IvoCros. De rien, c'est avec plaisir. Début 2021. Je vois que ton aventure se passe bien. C'est le principal. Et donc là, quels sont les projets que tu comptes rester dans la ferme pendant plusieurs mois ? Pour le moment, oui, parce que je n'ai pas le choix avec le Covid Visa. Je dirais que c'est avec le même employeur. Mais à Noël, je vais faire un petit road trip. Je vais aller à Espérance, je pense, Espérance-Albanie. Et après, on verra. Je vais économiser et pendant un mois plus tard, je ferai un gros road trip. On verra parce que l'avenir me réserve. C'est l'Australie. Il ne faut pas faire de plan. Oui, ça ne sert à rien de faire trop de projets. Trop de projets, tous les projets, je pense qu'il faut avoir un minimum de guidelines. Je ne sais pas comment on est en français, une sorte de stratégie minimum. Mais c'est sûr qu'en arrivant en Australie, tu ne dois pas te dire je vais faire ça, 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 non. C'est un truc de dingue. C'est une aventure qui va changer votre vie à jamais. C'est pour ça que ma seule obsession et c'est pour ça que je n'ai pas envie d'abonner à ce blog, c'est de vous pousser, de prendre toute la personne qui est motivée par terre de la secouer de l'emmener là-bas, toi, ou en Nouvelle-Zélande, bref, en parking des visas. Merci à Cindy pour son petit message. Merci à Antin, merci, c'était super motivant. Merci à tous. Ne lâchez pas de morceaux ce qui vous a fait seulement en France. Vous allez pouvoir partir un jour parce que les frontières ne peuvent pas rester indéfiniment fermées. Il faut l'accepter, ça. C'est compliqué de se réveiller chaque matin et de se dire ça, mais c'est une réalité. Même si pour l'instant, on ne peut pas voyager. Ceux qui sont sur place, profitez à fond, faites-vous plaisir, les amis. Vous allez pouvoir faire un tune. et à très bientôt, Noémie. Oui, à très bientôt. Salut, bonne soirée à tous. Ah non, bonne journée, vous êtes en France. Oui, là, il est fait l'heure 13h45. Bon appétit en tout cas. La vidéo, je la balance sur YouTube si je suis moitié dans la journée. Je me remets au travail sur YouTube. Et garder espoir, c'est le principal, c'est le message que j'ai envie de vous donner. Garder espoir, on va pouvoir repartir, voyager, on va voir qu'il y a des visas. Moi, le premier, il y a une frustration extrême de pouvoir pouvoir réagir ou même de diviser tes... Enfin, tout est compliqué aujourd'hui, tout est compliqué, mais il ne faut pas abandonner. À bientôt, Noémie. À bientôt. Bon courage. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,